Monsieur Favnek, la parole est maintenant à monsieur Paul Molac pour les écolos pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, il me semble bien que vous êtes majoritaire ce soir, ça vaut peut-être le coup de le souligner, et donc mes chers collègues, disons-le, la proposition de loi présentée par notre collègue Pierre Morel à Luissier entend résoudre un vrai problème, celui de l'inflation, de la multiplication, de l'enchevêtrement des normes, des règlements qui amènent nos élus locaux parfois à une exaspération, c'est bien vrai, parfois feinte, parfois réelle. Dans la dernière législature, le gouvernement s'était engagé à supprimer des textes législatifs considérés comme inutiles ou obsolètes, et à faire les simplifications nécessaires dans la législation. Il semble bien que cette bonne intention n'ait guère tenue dans le temps législatif et médiatique. La lutte contre la prolifération des normes, 9 000 lois, 400 000 normes réglementaires, applicables sur l'ensemble du territoire, cette simplification pourrait être une cause nationale, nationale. Certains la réclament, c'est vrai, mais nous sommes atteints dans notre pays d'une sorte, alors je ne parlerai pas d'incontinence législative, mais d'une sorte de généso-législative compulsive qui consiste à faire des lois, paraît-il, nous en aurions trois fois plus que l'Allemagne. Encore que la comparaison n'est pas raison. Notre collègue, par cette proposition de loi, présente un arrangement pour supporter cette frénésie textuelle. La proposition de loi souhaite instaurer dans notre droit un principe d'adaptabilité des normes qui serait inscrit dans le Code général des collectivités territoriales. Lorsque les conditions locales rendraient disproportionnée la mise en application d'une norme réglementaire, les collectivités pourraient trouver des mesures adaptées pour que le nécessaire respect de la loi ne débouche pas sur des situations absurdes. Évidemment, nous avons tous à l'esprit des exemples de travaux qui ne sont pas effectués, car l'étude d'impact coûterait dix fois plus que les travaux en eux-mêmes. Alors je soulignerai quand même qu'autrefois nous avions les services de la DDE qui permettaient de faire l'étude et la réalisation pour des sommes très modiques et que le fait de passer maintenant à des cabinets d'études fait que bien souvent l'étude est bien chère et le service pas forcément optimum. Donc la DTTM n'ayant plus les moyens de mener ce genre d'études. C'est une idée, mon cher collègue. Donc la proposition de notre collègue consiste pour chaque là à pouvoir proposer des mesures d'adaptation spécifiques en faveur des territoires ruraux, les collectivités locales et les autres personnes publiques auraient la possibilité de déroger ou de proposer une dérogation au préfet assisté d'une commission locale de médiation. Le but ne serait pas de s'exonérer de la loi, mais de satisfaire à la loi de manière différente. Les spécificités du monde rural pourraient justifier qu'un chapitre, effectivement, consacré aux dispositions d'aménagement particulier soit mis en œuvre. Alors, cette loi est-elle en mesure de régler la surenchère législative et réglementaire ? Car c'est bien là notre propos. Si l'exposé des motifs et la visée générale du texte ne posent pas de problème, sa rédaction et sa nature le rendent à notre sens inapplicable, car souffrant de plusieurs faiblesses. D'abord, on en a déjà parlé, c'est vrai, mais une crainte d'inconstitutionnalité. L'article 21 de la Constitution confie le pouvoir réglementaire au Premier ministre et l'on peut y déroger que de manière extrêmement précise dans des cas particuliers. En principe, ce pouvoir réglementaire ne se partage pas. Cependant, le Conseil constitutionnel admet que la loi elle-même prévoit, de manière très encadrée, ses propres critères de dérogation. Ensuite, la difficulté à définir le caractère inadapté ou disproportionné d'une norme. Aucun critère n'est prévu dans le texte pour apprécier le caractère inadapté ou disproportionné d'une norme. Il en résulte un risque de contentieux et d'insécurité juridique. Seul le juge administratif pourrait vérifier que les mesures de substitution qui ont été prises pour un motif légitime permettent de satisfaire à la loi. Les recours de particuliers, d'associations, pourraient se multiplier. Et on accusera le législateur, c'est-à-dire nous, mes chers collègues, en nous fustigeant pour incompétence et en nous reprochant d'encombrer les tribunaux. Je dirais également que les propositions d'adaptation risquent d'être difficiles à mettre en œuvre dans les petites collectivités. Dans certaines communes, le seul personnel de service est bien souvent une secrétaire. Donc on ne voit pas bien comment cette secrétaire pourrait proposer des adaptations à la norme. De plus, la multiplication des bénéficiaires de ce pouvoir réglementaire pose effectivement problème. A côté des collectivités territoriales, il semble que les syndicats, toutes personnes de droit public, pourraient avoir également cette faculté d'adapter les lois. Alors, ça pose le problème de la lisibilité de l'ordonnancement juridique. A notre sens, ces possibilités d'adaptation doivent être réservées aux seules collectivités locales de plein exercice. En premier lieu, les régions. Et comme cela a déjà été mentionné, dans les pays qui sont des pays fédéraux, l'adaptation n'est donnée qu'à une seule collectivité, c'est-à-dire à l'État central et à une collectivité. Enfin, je terminerai par ce chapitre, par le rôle dévolu au préfet. S'agissant de l'appréciation et l'adaptation des normes proposées au préfet, l'approche semble difficile. Ne risque-t-on pas de donner aux représentants de l'État un pouvoir d'appréciation ou d'opportunité manifestement excessif ? Un tel pouvoir d'appréciation serait soumis aux pressions des élus locaux, et ce qui pourrait être préjudiciable. Alors, je soulignerai que cette possibilité d'adaptation des normes, on en a parlé également, passe par l'article 72 de la Constitution, à titre expérimental. Alors, c'est vrai qu'il y a relativement peu de titres expérimentaux qui ont été faits en France. Alors, j'aurai l'exemple, évidemment, de la région de Bretagne, que je connais un peu, où le Conseil Régional a demandé la compétence dans le domaine de la culture, de l'eau et des fonds européens, et il ne l'a jamais obtenu. Donc, hélas, ce titre expérimental n'a pas été poussé à un point qui aurait pu être intéressant. Alors, notre groupe et les régionalistes que je représente, le principe d'adaptabilité des normes est à intégrer et à définir dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Les lois de décentralisation devront être l'occasion de s'interroger sur l'échelle d'intervention et sur le meilleur niveau à déployer. Dans de bonnes conditions, bien sûr, l'expertise nécessaire à toutes ces adaptations de normes. Alors, pour nous, les futures lois de décentralisation devront aller plus loin en donnant au profit des régions de réels pouvoirs d'expérimentation, d'adaptation locale de la norme commune. C'est ce qui se fait dans tous les pays qui nous entourent. Le dernier pays, c'est le Royaume-Uni, qui s'y est mis en 1999. Alors, je vous donne juste quelques éléments, mais l'Écosse et le Pays de Galles ont des pouvoirs réglementaires. Elles ont aussi un budget pour le Pays de Galles de 20 milliards d'euros. 37 milliards pour l'Écosse. C'est à comparer avec les petits milliards, un petit peu plus d'un milliard que peuvent avoir nos régions françaises. Je vous fais grâce des autres pays, que ce soit l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Je ne parlerai pas, évidemment, de la Suisse, qui est quand même un cas très particulier. Alors, nous avons été satisfaits de voir le président de la République reprendre les propos qu'il avait tenus dans le discours de Dijon et qu'il a réaffirmés au Sénat lors des États généraux de la démocratie territoriale. Alors, il dit « La confiance, c'est aussi le droit à l'expérimentation. La République est une, mais elle n'est pas uniforme. Il existe déjà aujourd'hui un droit à l'expérimentation. Il sera donc élargi et assoupli afin que les collectivités locales puissent mettre en œuvre des politiques nouvelles, des pratiques différentes ou même adaptent, comme il leur paraîtra souhaitable, des dispositifs existants. » Et le président de la République d'insister « La confiance, cela peut être dans les limites qui devront être précises, d'envisager un pouvoir d'adaptation de la loi et des règlements lorsque l'intérêt général le justifie. » Alors, et il insiste sur la fin, il dit bien, il parle aussi de pouvoir réglementaire, et il insiste bien en disant que « Je ne parle pas ici simplement de l'outre-mer, qui connaît déjà cette évolution, je parle de nos régions. » Alors, il nous semble en définitif que ce que propose notre collègue Pierre Morel à l'huissier doit être mieux défini, se mettre en place dans un projet plus vaste, plus ambitieux, celui de l'acte 3 de la décentralisation. Alors, cela augure bien de nos futurs travaux. Donc, mon groupe parlementaire votera donc contre cette proposition de loi. Alors, à titre personnel, M. Morel à l'huissier, s'il n'était pas question de l'acte 3 de la décentralisation, je pense que j'aurais voté pour votre proposition. Je ne me fais guère d'illusion, je ne pense pas qu'elle serait passée sous les fourches codines ni du Conseil d'État, ni du Conseil constitutionnel. Mais je l'aurais fait pour montrer qu'il y a un problème. Là, je pense qu'on est sur une bonne voie pour que ce problème soit réglé, en tout cas en partie, dans la tradition un peu historique bonapartiste qui est la nôtre. Et j'espère qu'effectivement, nous irons assez loin vers quelque chose qui pourrait être un jour une France fédérale. Je vous remercie, chère collègue. Merci, monsieur.